Avec ses diverses configurations et sa gamme d'ensemble d'équipements, la Ford Mustang Mach-E 2023 a beaucoup à offrir à ceux qui veulent un multisegment mais qui sont impatients de prendre le volant d'un véhicule électrique. Ses clients pourront également choisir entre le modèle premium riche en contenu ou les performances élevées de la GT. Bien sûr, malgré son nom, ce n'est pas une Mustang, mais la Mach-E peut toujours être décrite comme agile et rapide. De plus, il a un look attrayant, un intérieur bien aménagé avec tous les derniers gadgets et gadgets, et une portée et des capacités suffisantes. A ce sujet, Ford affirme que la Mustang Mach-E peut parcourir plus de 500 km avant d'avoir besoin d'une charge. Et le modèle GT Performance a bondi à 100 km par heure en 3,7 secondes sur notre piste d'essai. Il a suffisamment bien performé pour remporter notre premier prix EV off the year en 2021, mais a depuis perdu sa couronne au profit du I1 et des Ioniq 5, moins cher et tout aussi impressionnant. Pour sa troisième année modèle, la version premium voit une légère augmentation de son autonomie estimée, jusqu'à 20 à 480 km, et plus de contenu standard, y compris la technologie d'assistance à la conduite copilot 360 du constructeur automobile pour toute la gamme. Un nouveau pack Mustang Nick Pondi est disponible pour certains modèles premium et GT Performance Edition. Sur le premium, il ajoute des touches extérieures noires sur les pare-chocs et les revêtements de portes et des jantes de 19 pouces en noir brillant. Pour les modèles GT Performance Edition, l'ensemble comprend des jantes noires brillant de 20 pouces et un écusson GT noir. De plus, un toit panoramique en vert est désormais de série sur la GT et la GT Performance Edition. Le Mac E obtient également de nouvelles options de couleur extérieure, gris carbonisé métallisé et bleu vapeur métallisé. Prix de Ford Mustang Mac E GT Version sélectionnée 47 500 $ Version prime 52 500 $ Version Californie Routin 59 500 $ Version GT 66 000 $ Version Edition GT Performance 77 000 $ Nous pensons que le modèle premium est le Mac E à obtenir. Ford dit qu'il est bon pour une autonomie de 510 km lorsqu'il est associé à la batterie à autonomie étendue et à la propulsion arrière, mais nous choisirions toujours la version à traction intégrale, qui réduit son autonomie, estimée à 480 km. Par rapport au modèle de base, le Mac E Premium dispose d'une capacité de charge rapide plus puissante, de roues de 19 pouces, d'un système audio Bang et Olufsen, d'un toit ouvrant panoramique et d'un rayon électrique. Moteur électrique, puissance et performance La Mustang Mac E 2023 est disponible avec une batterie à autonomie standard de 70 kWh ou un PACA, autonomie étendue de 91,0 kWh. Ceci alimente un moteur électrique monté à l'arrière ou sur les deux essieux. Cette dernière combinaison crée une transmission intégrale, et sur les modèles sportifs GT et GT Performance, Les moteurs se combinent pour produire 480 chevaux et jusqu'à 634 livres-pieds de couple. Ford affirme que cela enverra le Mac GT Performance de 0 à 100 km par heure en seulement 3,5 secondes. Les modèles moins puissants ont une puissance de 266 à 346 chevaux et un couple de 310 à 428 livres-pieds. Le Mac E roule sur des roues dont la taille varie de 18 à 20 pouces, et il peut être équipé d'amortisseurs adaptatifs pour une fermeté de conduite réglable. La version précédente que nous avons conduite en 2021 était un modèle à traction, intégrale à gamme étendue qui était rapide et meilleure à conduire que la plupart des multisegments ordinaires. Les conducteurs ne devraient pas s'attendre à ce que la Mac E soit aussi engageante que la Mustang traditionnelle. Cependant, le fonctionnement silencieux et la conduite ultra douce du Mac E étaient les plus impressionnants. Portée, charge et autonomie de la batterie La Mustang Mac E, 2023 a une autonomie estimée par Ford entre 400 et 500 km, selon la batterie et la configuration des moteurs électriques. Ce n'est pas aussi impressionnant que les modèles Tesla à plus longue portée. Chaque modèle a également une capacité de charge rapide, et ils sont tous livrés avec un dispositif de charge mobile qui peut ajouter jusqu'à 50 km d'autonomie par nuit avec une prise de 120 V et jusqu'à 80 % de la durée de vie de la batterie pendant la nuit avec une prise de 240 V. Une borne de recharge Ford peut être commandée en ligne et installée par des électriciens certifiés, avec la possibilité de recharger 54 km par heure et de recharger la batterie pendant la nuit. Économie de carburant et MPG du monde réel Ford affirme que la Mustang Mac E 2023 a une autonomie ciblée estimée par les pas allant jusqu'à 510 km dans sa version California Route 1, qui est exclusivement à traction intégrale. Le modèle premium de niveau intermédiaire avec propulsion arrière suit, avec une autonomie estimée par Ford 510 km. Bien sûr, il existe une plus grande variété de gammes en fonction du modèle et de l'équipement, la plus basse étant de 400 km pour les modèles de batterie standard range configurés avec une transmission intégrale. Nous n'avons pas encore eu le Mac E 2023 sur notre itinéraire d'économie de carburant sur autoroute de 120 km par heure, qui fait partie de notre vaste programme de test, nous n'avons donc pas évalué sa gamme réelle. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant de la Mustang Mac E, visitez le site web de l'EPA. Intérieur, confort et chargement La batterie de la Mustang Mac E est située sous le plancher de la voiture, ce qui permet un maximum d'espace de chargement et de passagers. Contrairement à son extérieur, l'intérieur de la Mac E a peu de points communs avec la Mustang ordinaire. Son tableau de bord épuré accueille un groupe de jauges numériques attrayant et dominé, par un immense écran tactile monté verticalement. Un accoudoir abattable flottant sur la console centrale permet de ranger un sac à main ou d'autres objets entre les passagers avant. Il existe également de nombreuses fonctionnalités astucieuses, notamment un éclairage intérieur ambiant personnalisable, des sièges avant chauffants, un volant chauffant, une recharge sans fil, un toit ouvrant, panoramique. Le coffre avant est fait de plastique durable qui peut être rincé puis vidangé, ce qui permet de stocker de la glace et des objets salissants. Le Mac E a 29 pieds cube d'espace de chargement derrière les sièges arrière, et jusqu'à 60 avec les sièges arrière rabattus. Infodivertissement et connectivité Le système d'infodivertissement sain de nouvelle génération de Ford utilise l'apprentissage automatique pour personnaliser entièrement l'expérience de chaque conducteur. Actuellement, il prend en charge trois profils de conducteur et un invité. La Mustang Mac E exécute le logiciel via un écran tactile de 15,5 pouces monté verticalement qui permet un accès facile à la gamme d'applications et de fonctionnalités du système. Un avantage du système est que Ford déploiera des mises à jour en direct au fil du temps, améliorant constamment le système et ajoutant de nouveaux contenus. Les principales fonctionnalités incluent Apple CarPlay, endroit d'auto, un point d'accès Wi-Fi mobile et un système audio Bang & Olufzen. La Mustang Mac E 2023 est disponible avec un large éventail de technologies d'assistance à la conduite. Pour plus d'informations sur les résultats des tests de collision du Mac E, visitez les sites web de la National E-Way Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for E-Way Safety, IHS. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent freinage d'urgence automatisé standard avec avertissement de collision avant, surveillance des angles morts et alerte de circulation transversale arrière de série, régulateur de vitesse adaptative disponible avec mode de conduite main libre. La garantie limitée et la garantie du groupe motopropulseur actuel de Ford sont compétitives, bien que peu spectaculaires. Notamment, la société couvre les composants électriques du Mac E pendant 8 ans ou 160 000 km, ce qu'elle fait pour tous ses véhicules électriques, mais la maintenance gratuite n'est pas incluse. La garantie limitée couvre 3 ans ou 60 000 km. La garantie du groupe motopropulseur couvre 5 ans ou 180 000 km. Les composants électriques sont couverts pendant 8 ans ou 160 000 km. Les composants électriques sont doubly de 125,00 km. Les mettre en place pendant 9 ans ou 160 000 km. Les mênes soient communes et loungues. Les finalissements sprayed avec des œufs du jou. Les empl